Bonjour, voici le cours de maths prévu pour cette semaine, donc la semaine de 11 janvier. Comme ce mercredi et jeudi, on est de nouveau à distance, il fallait faire quelque chose pour compenser ces 3 heures à distance. Ce que je vais faire, je vais essayer d'avancer avec vous dans les notes du cours. Vous devez prendre des notes, il faut que le dossier du cours soit complété. Donc la page 13, la page 14 et la page 15. Donc on va essayer de compléter ces 2 pages et demie. Et après, je vous donnerai quelques exercices pour que vous puissiez essayer. Donc je vous rappelle que ce vendredi, quand on sera de nouveau à présentiel, vous aurez donc un mini-test qui a le but de vérifier si vous avez bien compris ce qu'on avait fait cette fois-ci et la fois passée à distance. Au niveau des exercices que je vais vous demander lors de ce petit test, il ne va pas y avoir de nouveauté. Ce sont les mêmes genres d'exercices que je vais vous demander. Par exemple, je peux vous demander un exercice, soit bêta, un angle aigu tel que cosinus de bêta égale à 0,6. Par exemple, comment déterminer sinis de bêta, donc son calculatrice, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois au vidéo. Ok ? Donc, je vais reprendre à partir de là, la page 13, une démonstration d'une formule qui est très utile, non seulement pour cette année, pour les années suivantes aussi. Lorsque j'ai alpha, donc un angle, quand je fais cosinus de alpha plus sinus de alpha au carré, plus sinus de alpha au carré, et on va essayer de voir à quoi ça donne. Un, deux, trois exemples. Allez, deux exemples. Imaginons que si je calcule cos de 30 degrés tout au carré, plus sinus de 30 degrés tout au carré, c'est une question de notation. On peut noter le carré ici, ou on peut faire une parenthèse et on note le carré, c'est pareil. On va essayer de vérifier ce que ça donne avec nos calculatrices. Un autre exemple, sinus de 75, allez, 175 degrés au carré, plus cosinus de 175 degrés au carré. On va essayer de voir ce que ça donne avec nos calculatrices avant de vous montrer la formule. D'abord, donc, si je fais le premier, donc, cos de 30, fermez la parenthèse au carré, plus sinus de 30, où je ferme la parenthèse au carré, pardon, ici, la parenthèse, je dois la mettre sur tout le sinus, ok? Voilà, comme ça, j'obtiens 1, ok? Maintenant, imaginons que c'était sinus de 175 au carré, plus cosinus de 175 au carré, j'obtiens de nouveau 1. En fait, lorsque j'applique cette formule, en fait, le résultat nous donnera toujours le 1, ok? Donc, ici, on trouvera donc 1. Maintenant, au niveau de la démonstration, attention, cette démonstration sera de nouveau à connaître. Et vous avez besoin de passer par un secte trigonométrique. On va essayer de le faire, hein? Donc, pour construire un secte trigonométrique, on commence par, donc, tracer d'abord les axes, comme ici, comme ici, au-dessus, ok? Donc, je vais les traduire. Je sais bien que je dois aller de 0 à 1, donc, j'ai 0 ici, 1 là, et 1 là, ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc, je vais aussi les graduer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 0, donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, et 1. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, et 1. Et là, j'aurai, donc, des négatifs. Moins 1, moins 0,2, moins 1. Voilà, ça, l'axe a été plus ou moins gradué. Maintenant, dans la secte trigonométrique, n'hésitez pas à noter, par exemple, sur l'axe verticale, on lit les cosses, et ici, on lit les sinus, ok? Ensuite, on a besoin de compas. Donc, pour ce chapitre, en fait, vous êtes obligés d'avoir un compas avec vous. Donc, en classe, j'aimerais bien que chacun ait son compas pour travailler de temps en temps les cosses trigonométriques. Donc, on doit tracer un cercle de rayon 1. Voilà. Voilà, j'ai tracé un cercle de rayon 1. Maintenant, là, je vais vous montrer, donc, la démonstration. La démonstration est très, 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 très courte. Donc, je sais que j'ai besoin d'un angle alpha. Donc, je suppose un angle, je vais représenter un angle alpha, ok? Et l'angle alpha, je vais la dessiner, par exemple, comme ici. Ça n'a pas importance, hein, dans cette démonstration-là. Voilà, ça, c'est l'angle alpha, ok? Et, avec cet angle alpha, qu'est-ce que je pourrais déterminer? Je peux déterminer le cosinus et sinus, puisque j'ai besoin de cosinus et sinus. Donc, j'aurais, ici, là, j'ai cosinus d'alpha, ok? Ici, j'ai cosinus d'alpha. Et, là, j'ai, euh, j'ai, ici, j'ai sinus d'alpha, ok? Et, là, sinus d'alpha, c'est ceci, mais c'est ce qui signifie que cette distance-là, c'était aussi sinus d'alpha, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on observe, ici, en fait? On a, ici, un triangle, euh, on a, ici, un triangle rectangle. Je vais essayer de la représenter avec une autre couleur. Donc, là, j'ai un triangle rectangle, ok? J'aurai un triangle rectangle. Donc, si je sors le triangle rectangle, j'aurai alpha, j'aurai cosinus d'alpha, j'aurai sinus d'alpha. Et, avec ça, si je voulais appliquer cette formule, cosinus d'alpha plus sinus d'alpha, on fait ça, c'était pédagore, ok? Pourquoi c'était égal à 1? C'est puisque cette longueur-là vaut 1. C'est puisque, ici, j'ai 1. Puisque ça, c'était le rayon d'un cercle. Et, comme le rayon d'un cercle trigonométrique, c'était donc égal à 1. Ici, j'ai 1. Ça va? Donc, en conclusion, si j'applique la pythagore, par pythagore, on a cos d'alpha au carré plus sinus d'alpha au carré égale à 1. Donc, la démonstration est finie. C'était très important d'indiquer ceci pour montrer que, voilà, avec pythagore, on a démontré la formule ici, ok? Cette formule-là est très utile. Je pense qu'on va tout de suite voir une application ici, ok? Donc, une application avec calculatrice, en fait, c'était quasi le même énoncé que vous voyez ici. Soit bêta à un angle aigu tel que sinus de bêta ou cosinus de bêta égale à ceci. On demande de déterminer, donc, l'autre nombre trigonométrique. En fait, les nombres trigonométriques, ce sont, pour un angle, ce sont des cos et des sinus, ok? Et ici, je demande de faire 100 calculatrices, du coup, on est censé de passer par le secte trigonométrique. Maintenant, là, c'était quasi le même style d'énoncée. Je demande d'utiliser la calculatrice. Et, ce genre d'énoncée-là avec calculatrice, il faut penser à utiliser la relation cos de bêta au carré plus sinus de bêta au carré égale à 1. Ça va? Donc, on va essayer d'appliquer ceci. Donc, je sais que cos de bêta égale à 0,9 et je voulais chercher sinus de bêta. Du coup, j'ai ça, j'ai pas ça et j'ai ça, donc je peux le calculer. Donc, voici la résolution. Je vais d'abord noter la formule. Donc, la formule que j'ai notée ici, cos de bêta au carré plus sinus de bêta au carré est égal à 1. Et comme je sais que cos de bêta vaut 0,9, donc 0,9 au carré plus sinus de bêta au carré égale à 1. Ce qui fait que sinus de bêta au carré, c'est égal à 1 moins 0,9 au carré. Puisque ceci, je fais passer le côté, ça deviendra moins. Et à la fin, pour trouver le sinus de bêta, je vais faire passer le carré de l'autre côté. Du coup, ce qui fait que je vais avoir un racine carré. Et ceci, je peux calculer. Donc, si je calcule ça, je vais arriver à racine carré, entre parenthèses, donc 1 moins 0,9, tout au carré. Donc, j'obtiens 0,44 si j'arrondis. Ok ? 0,44. Voilà. Comme ça, on nous donne le cosinus de bêta avec le développement, avec la calculatrice. Et cette relation-là, j'ai trouvé que sinus de bêta vaut 0,4. Donc, dans les exercices que je vais proposer tantôt, il va y avoir des exercices comme celui-là. Ok ? Ensuite, tantôt, nous avons vu, donc, dans l'incertie trigonométrique, donc les cosinus et sinus, dans le premier 4 ans, c'est-à-dire les angles sont aigus. Cette fois-ci, on va essayer de voir, donc, les angles comprises entre 90 degrés à 180. Donc, j'ai 0 degrés ici, 90 degrés là, 180 là, 270 ici, et je reviens à 360 là. Ok ? Donc, j'aimerais bien, donc, voir qu'est-ce qui va se passer lorsque l'angle se trouve ici. Ok ? Dans cette zone-là. Ce que je vous demande, c'est avec vos équerres, il faut vraiment le faire avec la précision pour vérifier les propriétés qu'on va avoir ici, on va. C'est qu'on va commencer par représenter un angle qui est 160 degrés et placer un point M correspondant. Donc, je dois tracer un angle qui est 160 degrés et là, une fois c'est tracé, je dois placer un point M sur le secte trigonométrique qui traduit le 160 degrés. Ok ? On va le faire. Donc, je dois toujours mettre l'origine ici, donc, on a, voilà, 0 degrés, 90 degrés, 160, c'était un peu près là. Ok ? Voilà. Plus ou moins. Ensuite, il faut tracer ceci, voilà, et une fois c'est tracé, je place un point M pour 160 degrés. Ok ? Ça, c'est le point M. Maintenant, sur le bas de l'angle représenté, vous allez faire apparaître un triangle rectangle, et cette fois-ci, un triangle rectangle, c'est quoi ? Un triangle rectangle, c'était un triangle qui est formé dans cet morceau-là. Voilà, on a ici un point là, et comme ça, on a un triangle rectangle. Ok ? L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut lire sur quel axe peut-on repérer, donc, le cosinus et sinus. Le sinus, on doit noter, c'était sur quel axe, donc, le sinus, ça sera sur l'axe vertical. Donc, on va noter, euh, axe vertical. Si vous notez axe Y, je ne vais pas dire que c'est faux. Ok ? Et le sinus de 160 degrés vaut combien ? Bah, on sait que là, j'aurai sinus. Et le sinus de 160 degrés, si on le lit, on sera... Euh, voilà. Donc, j'ai 0,3 là, je dirais, entre 0,3 et 0,4, et je suis, je suis à peu près à 0,35. Donc, 0,35. Maintenant, sur quels axes peut-on repérer, donc, cosinus de 160 ? Bah, de nouveau, ça sera sur l'axe horizontal. Horizontal. Et, pour identifier, je sais que là, j'ai moins, c'est attention, on est dans la partie négative. Ici, je suis dans la partie moins 0,9, et là, je suis entre moins 0,9 et moins 1, ce qui fait qu'entre moins 0,9 et moins 1, j'aurai moins 0,95. OK ? Comme ça, on pourra identifier, donc, sinus et cosinus. Ensuite, en utilisant la calculatrice, déterminer les valeurs suivantes. On va essayer de vérifier ce qu'on avait trouvé ici avec notre calculatrice. Donc, on va prendre... On va essayer de calculer d'abord sinus de 160. Donc, sinus de 160. J'arrive à 0,34. Donc, j'arrive à 0,34. Et, cosinus de 160, cosinus de 160, j'arrive à moins 0,94. Moins 0,94. Voilà. Et là, on voit bien que ça correspond d'une manière qui est assez proche. On a des différends de 0,01. Donc, c'est tout à fait raisonnable, comme l'erreur qui sont liée à notre lecture. Des fois, quand on lit à l'œil nu, cela pourrait induire des erreurs. Du coup, ce n'est pas grave. OK ? On a bien prouvé que les deux correspondent assez bien. Donc, que peut-on constater de l'importance ? De l'importance, c'est qu'ici, par exemple, quand on a des valeurs de cosinus et sinus, on constate qu'ils sont tous positifs. C'est puisqu'on lit dans les premiers 4 ans. Donc, dans les premiers 4 ans, cosinus est positif, sinus est positif. OK ? Maintenant, cette fois-ci, on est dans la deuxième 4 ans. Deuxième 4 ans, donc là. Donc là, sinus est positif, cosinus, par contre, est négatif. Et c'est ce qu'on avait observé ici. Donc, sinus qui se trouve là-dedans, donc c'était positif. Et cosinus qui se trouve là-dedans, c'était dans la partie négative. Donc, ce qui signifie que cosinus et sinus d'un ongle peuvent être négatifs. Donc, que peut-on constater d'importance ? On peut constater que cosinus ou sinus d'un ongle peut être négatif. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, il reste la dernière page à compléter. Sous-titrage Société Radio-Canada